Musique Il est l'heure de l'information agricole, mesdames et messieurs, bonjour. Kakayachi Sayadatu Atta a été reconduite à la tête de la Fédération nationale des producteurs d'anacardes du Bénin Fénapab. C'était à l'occasion de leur Assemblée générale ordinaire élective tenue ce mardi 27 septembre 2022. Techno serve à travers le projet Béné-Cajou à transférer deux vergers de semences polyclonales d'anacadiers dans le patrimoine de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Les membres du gouvernement réunis en conseil des ministres ce mercredi 28 septembre 2022 s'est prononcé par rapport à la mission d'assistance à la mise en place des lycées techniques, agricoles et d'autres écoles. À titre de rappel, le gouvernement avait déjà autorisé la contractualisation avec des cabinets internationaux pour construire en collaboration avec les compétences nationales six des sept écoles des métiers prévus à son programmation 2021-2026. Dans ce cadre, des partenaires spécialisés de grande réputation sont identifiés pour apporter leur expertise sur les lycées techniques agricoles. La foi des produits des organisations bénéficiaires du programme de partenariat entre l'USADF et le gouvernement du Bénin a démarré ce jeudi 29 septembre 2022 à Cotonou. Au nombre de ces entreprises figurent ACMA2. Placé sous le thème « Les défis de la production locale de qualité, hygiène et sécurité alimentaire, accès au marché SICU de distribution », cette édition s'achève le 1er octobre prochain. On y reviendra pour plus de détails. L'Organisation béninoise pour la promotion de l'agriculture biologique au BEPAB, en collaboration avec l'Association des producteurs de coton africain APROCA, organise une visite de terrain qui se tient depuis ce mardi 27 septembre et prend fin ce jeudi dans les départements du zoo et des collines. Ceci dans le but de promouvoir l'agriculture biologique, notamment le coton biologique en Afrique en général et au Bénin en particulier. C'est au siège de l'ONG des DRAS que s'est tenue l'Assemblée générale ordinaire élective de la Fédération nationale des producteurs d'anacades du Bénin, fait napeb ce mardi 27 septembre 2022. Kakayachi Sayadato Atta, présidente de la Fénabab, a été reconduite à la tête de la Fédération, suivant un extrait de ses propos. Je remercie d'abord tout le public, tous les élus, qui ont encore placé leur confiance en moi, pour que je revienne encore à la tête de la Fénabab, comme présidente de la Fédération nationale des producteurs d'anacades du Bénin. Il y a plusieurs axes sur lesquels nous allons travailler. Il y a d'abord, disons, la vente groupée, qui est un mécanisme qu'on doit améliorer en notre site, parce que c'est, disons, un modèle de mobilisation des ressources propres. Si chaque producteur amène son produit au niveau d'un magasin X du village ou un lieu identifié par les producteurs eux-mêmes pour la commercialisation, je pense que tout ce que nous disons, ça va marcher. Ensuite, maintenant, améliorer, disons, l'implication des femmes et aussi voir comment aider pour que la productivité puisse être une chose réelle. Le projet Bénin-Cajou, mis en œuvre par TechnoServe, a transféré deux vergers de semences polyclonales d'anacadiers dans le patrimoine de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Les cérémonies de remise officielles ont eu lieu les 22 et 23 septembre 2022, respectivement dans les villes de Bénin-Béin-Riquet et s'avaient retour sur l'étape d'INA dans la commune de Bénin-Béin-Riquet avec Cédric Bagui. Après deux ans d'installation et d'entretien de ce site de vergers d'anacadiers, TechnoServe, à travers le projet Bénin-Cajou, transfère dans le patrimoine de l'Institut national des recherches agricoles deux vergers de semences polyclonales d'anacadiers. Ici, à Ina, au Centre de recherche agricole nord-est, c'est une cérémonie de remise officielle qui égale les cœurs. C'est un joyau national. C'est d'ailleurs le premier verger de semences polyclonales qui va être reçu par l'IRAB au Bénin et dans la sous-région, je crois que c'est un cas d'école. En réalité, je suis heureux d'annoncer que Bénin-Béin a officially become le troisième pays, pas en Afrique, mais en tout le monde. Il s'agit d'un transfert et non d'une disparition de l'assistance technique dont vous devriez bénéficier pour que ces deux vergers et pourquoi pas les autres qui vont venir puissent être effectivement des outils au service de la filière. Le défi est donc de maintenir, d'entretenir, d'étendre ce joyau pour en faire une source de revenus pour le pays à travers l'exportation de ce matériel au niveau des pays de la sous-région. Après la cérémonie protocolaire, s'en est suivie la visite des plantations d'arbres mères existant sur le site. Une occasion pour les participants de recevoir encore les instructions de l'ESPR Peter Massaoué pour un meilleur suivi. L'INRAB, quant à lui, entend jouer pleinement le rôle qui est le sien. Nous avons pris l'engagement ferme de conduire à terme ce parc pour en faire un modèle. Non seulement fournir du matériel performant aux producteurs pour supplier les plants greffés, mais aussi pour satisfaire la sous-région, et pourquoi pas d'autres parties. Bientôt, le Bénin pourra disposer des semences d'anacardier de très bonne qualité. Les élus membres de la Fédération des unions des producteurs du Bénin Fupro-Bénin ont tenu leur Assemblée Générale Ordinaire à Boïcon, vendredi dernier. Les objectifs de cette rencontre sont, entre autres, la révision de certains tests qui régissent le fonctionnement du réseau, l'adoption du nouveau logo. Plus de détails avec Martine Aoueli. Cette Assemblée Générale Ordinaire de Compte Rendu a pour objectif toucher les tests de la FUPRO pour être vraiment à l'image avec le gouvernement actuel et le second pour valider le nouveau logo de la FUPRO. Après ça, nous avons fait fermer l'AG extraordinaire et on a ouvert l'Assemblée Générale Ordinaire de Compte Rendu. Nous avons présenté aujourd'hui à tous les membres de la FUPRO tout ce que nous avons eu à faire depuis qu'on a pris le mandat en 2020. La validation du nouveau logo est l'un des points phares de la réunion. Athanas Aguia, président de la FUPRO, revient sur le bien fondé d'une telle adoption. Quand vous avez montré l'ancien logo, toutes les fêtes tiers en réalité ne sont pas représentées dans ce logo. Le logo ne reflète pas vraiment ce que la FUPRO fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est au-delà de la production avec la roue. Donc c'est pour ça que nous avons réfléchi pour avoir un logo, nous-mêmes pouvoir définir c'est quoi vraiment ce logo. Pour les membres du conseil d'administration de la FUPRO, cette Assemblée Générale a un enjeu de taille. Il lance à cet effet un appel aux autorités. J'interpelle la PNOPA. Si elle puisse faire un plaidoyer envers le ministère de l'Agréguture, le ministère de l'Intérieur, pour qu'on nous donne encore un petit temps pour pouvoir revoir nos tests et être en conformité pour ne pas avoir des rejets que demain on dit que nous n'existons pas. L'appel que nous avons à l'ancien, c'est de demander aux responsables des organisations professionnelles membres de la FUPRO de remplir les formalités données par le ministère de l'Intérieur pour la conformité des organisations professionnelles. Pour l'heure, le réseau met tout en œuvre pour se conformer à la nouvelle réglementation de l'État dans le secteur et pour l'organisation parfaite des RICMA. Les multiplicateurs de boutures de manioc et les coopératives de producteurs du maïs du Pôle de développement agricole du Plateau, PDA6, ont reçu le vendredi dénié à Paubet d'importants lots de matériel agricole. Une bouffée d'oxygène qui entre en ligne droite dans la mise en œuvre des activités de l'Agence territoriale de développement agricole du Plateau, Athédias 6. Au total, 6 tricycles, 14 pouces pouces, 200 machettes, 200 roues en bois d'une part et d'autre part, 16 aigreneuses vanneuses de maïs et la liste n'est pas exhaustive. Ces équipements sont évalués à 50 millions de francs CFA. Le projet RUDNES a connu son lancement le 22 septembre à Cotonou par le secrétaire général du ministère du cadre de vie et du développement durable. C'est au cours d'un atelier consacré à la présentation du projet à des représentants des organisations de la société civile, du secteur privé, des mairies et d'autres ministères sectoriels. En effet, le projet RUDNES vise à accélérer le financement et la mise en œuvre d'initiatives réduisant les émissions de carbone et améliorant la résilience au changement climatique dans l'agriculture et l'utilisation d'énergie. En interne, plus précisément au Cameroun, a eu lieu la cérémonie de signature de la note du projet Tropical Timbertrude Facility pour le commerce des bois tropicaux, lécaux et durables en Afrique centrale. Ce projet que la Commission des forêts d'Afrique centrale COMIFAC et la coopération allemande GIZ se préparent à mettre en œuvre à pour but de proscrire les exportations illégales de bois vers les marchés internationaux. L'objectif du projet est d'améliorer les conditions et perspectives des acteurs de l'activité ainsi que des populations impactées. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur le Rural BénéTV. Sous-titrage Société Radio-Canada